Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment gérer la salle d'attente pendant une réunion et comment verrouiller une réunion pour empêcher que d'autres personnes se joignent. Commencez en choisissant dans les options de la réunion que vous êtes la seule personne qui peut éviter la salle d'attente. Ceci est un réglage important parce que sinon, n'importe qui peut se joindre à la réunion à n'importe quel moment, même lorsque vous n'êtes pas là. Lorsque vous arrivez dans la réunion, s'il y a des élèves ou des participants qui sont arrivés avant vous, vous verrez ce message qu'ils patientent dans la salle d'attente. Cliquez pour afficher la salle d'attente et vous verrez la liste des participants. Dans cette liste, vérifiez le nom de chaque élève ou participant avant de les accepter dans la réunion en cliquant sur le crochet vert. Ne prenez pas l'habitude d'autoriser tout le monde ici, mais prenez le temps de vérifier chaque nom. Si jamais le mot « invité » apparaît avec le nom, il s'agit d'une personne qui n'a pas utilisé un courriel du conseil pour s'authentifier. Il peut aussi que ce soit légitime, mais il vaut mieux ne pas accepter ces gens-là, parce que c'est très facile si quelqu'un leur a transféré le lien de la réunion. Ils peuvent écrire leur propre nom. Et ils peuvent même écrire un nom qui ressemble à un courriel du conseil légitime. Mais vous pouvez quand même vous fier au fait que le mot « invité » paraîtra à côté du nom de ces personnes, et vous pouvez leur refuser l'accès. Si jamais il vous manque des élèves, cliquez sur leur nom et faites une demande de participation, ce qui appellera la personne. Ou vous pouvez écrire leur courriel ici pour leur partager une invitation. Lorsque tous les participants sont présents, cliquez sur l'ellipse et choisissez de verrouiller la réunion. Vous aurez ce message de confirmation, et les personnes qui tenteront de rejoindre auront un message que la réunion est verrouillée et que personne d'autre ne peut rejoindre. Ce sera le cas même si c'est un élève de la classe. Si jamais quelqu'un qui a été refusé tente à nouveau de se joindre à la réunion, ils auront le même message que personne d'autre ne peut rejoindre. S'il s'agit d'un de vos élèves et vous soupçonnez que l'élève a été déconnecté par accident parce que vous ne voyez plus son nom sur la liste des participants, vous pouvez retourner au même endroit pour déverrouiller la réunion temporairement, inviter l'élève à rejoindre et reverrouiller la réunion par la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !